bonsoir chers testmateurs je suis la cellulaire de tout le plus bienvenue à l'émission gourmet sucré ce soir je reçois un grand artiste pas comme les autres un artiste qui s'appelle agi à fadis a vraiment tiré ça même à ton nom encore vraiment bonne arrivée merci vraiment j'étais sage je pourrais te dire un peu d'eau en main comme tu as déjà pris un peu d'eau parce que là tu es ici c'est le gourmet sucré on fait parler du coeur vraiment c'est pour donner aussi le conseil chez moi je fais pas de choix un enfant appartient à toutes les mères c'est du cas j'étais vivement je me rappelle quand mes enfants vont te voir il ressemble à patrick parce que mon grand garçon qui a disparu même chose comme vous donc moi il me suis dit qu'elle est toujours là parce que le fait que déjà je suis avec les enfants chez moi je prends ça du bon côté s'il a moi un jour mon dieu va me l'emmener mais si c'est pas pour moi il n'est qu'à prendre pas c'est celui qui a mis ça dans mon corps donc s'il s'en va aujourd'hui c'est que bon donc vraiment soyez les bienvenus merci maman oui en tout cas c'est ton fils patrick même bien là oui voilà considère que c'est ton enfant en tout cas en tout cas tu es mon bébé de tirer ça me trouve à patrick d'accord maman en tout cas merci de m'avoir reçu aujourd'hui je suis venu t'expliquer mon problème voilà mon gourmet c'est qui m'a réellement fatigué pendant vraiment je peux dire voir deux trois ans ça m'a fatigué donc je suis venu te voir et t'expliquer gourmet t'a fatigué jusqu'à trois ans ouais ouais oh j'ai vraiment aimé la fille voilà j'ai été sincère oui voilà mais cette dernière elle a elle a elle a joué avec moi elle s'est foutu de ma personne donc voilà quoi comment ça elle a joué à toi comment dans le moment parce que tu n'es pas un ballon pour qu'on joue à toi au terrain ouais ça c'est vrai mais au fait le truc c'est que j'ai rencontré une fille voilà dans mes virées d'artistes c'est à dire j'étais dans un spectacle voilà où je donnais un show et quand j'ai fini il y a il y a il y a il y a une des filles qui était dans le public qui m'a approché et elle m'a dit vraiment j'ai vraiment aimé ce que tu as fait j'ai aimé ton spectacle ton show tout ça et j'aimerais vraiment qu'on garde les contacts donc c'est comme ça qu'on a échangé les numéros et on a la fille qui m'a rapproché qui s'est approché de moi c'est elle-même qui était venue ouais ouais c'est moi c'est elle-même donc c'est comme ça qu'on a on a échangé on a on a causé et puis bon après ça quand je suis rentré elle aussi elle est rentrée donc on causait par whatsapp et les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'un peu un peu il ya il ya quelque chose qui est qui s'est créé entre nous et on s'est vu on a parlé on a décidé de se mettre ensemble vu que ce qu'elle me montrait était dans mes critères voilà mais physiquement elle répondait à tous mes critères mais moralement quand on échangeait je voyais qu'elle avait une vision et donc on pouvait on pouvait cheminer ensemble jusqu'à ce que ça donne quelque chose donc c'est dans ce sens qu'on a commencé la relation on était tranquille on se voyait deux fois par semaine on sortait on mangeait un peu on partait dans des restaurants voilà mais pendant ce temps deux fois par semaine tu allais connaître au moins où elle se trouvait voilà maman j'en viens au fait quand on se voyait elle m'a dit qu'elle vivait en famille voilà elle vivait en famille avec sa maman ses soeurs vu que son père était décédé c'est ce qu'elle m'a dit donc elle m'a demandé à ce que je vienne voir ses parents souvent donc on a on a pratiquement fait cinq ans ensemble je souligne on a fait cinq ans mais non quand elle a dit d'aller voir sa famille est ce que tu es allé une fois au moins voir sa famille oui je suis parti au niveau de sa propre mère qui est vive là c'est ce qu'elle m'a dit c'était sa mère mais on peut pas aller dans le coup de quelqu'un on voudrait c'est sa maison bon quand on est arrivé elle m'a dit la troisième année j'ai dit bon je vais voir tes parents et je suis allé dans une cour à bobo voilà ça c'est pas toujours à bobo là ils ont des camps comme ça donc je suis à bobo dans une cour commune où il y avait du monde quand je suis arrivé bizarrement on m'a accueilli comme comme elle avait déjà positionné tout j'envoie la personne donc on m'a accueilli j'étais vraiment ravi et très content parce que c'était comme si le messie tu es un artiste que les gens ne peuvent pas croire que tu peux rentrer dans la cour comme ça c'est ça ah oui mais c'est comme ça donc quand je suis arrivé ils avaient déjà préparé tout ça donc elle m'a dit voici ma mère voici ma cousine voici ma tante voici ma soeur donc je me suis senti à l'aise elle a préparé ça pendant un mois pour voir que tu vas venir bon c'est le pas comme ça c'est ça donc quand je suis arrivé ils m'ont bien pris j'étais en famille j'ai salué on a échangé et j'ai même parlé à sa mère pour dire que je tenais à la fille et je voulais véritablement que ça soit une relation qui aboutisse à quelque chose de bien donc c'est comme ça que on s'est quitté la mère j'ai pris son numéro de temps en temps je lui fais les transferts et j'appelle pour savoir si elle va bien donc c'est comme ça que j'ai connu sa famille et on était dans les cinq ans mais il y a il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a interpellé c'est à dire que quand je lui ai parlé du maintenant que je suis maintenant maintenant toi oui après le départ de chez ses parents est ce qu'elle allait aussi chez toi non là elle partait chez toi non non donc tu sortais avec elle où ça bon on se voyait chez moi à la maison mais tu n'as pas dit n'est pas d'aller là bas non c'est chez moi pas chez mes parents ah non j'ai dit j'ai pas de chez toi et elle partait là bas tu n'as pas d'amis à la maison elle venait à la maison je vivais avec mon manager mais mon manager quand elle quand une fille doit venir me voir et il les calent il bouge il a le droit de bouger parce que c'est pas lui ils sont venus voir donc c'est comme ça que elle venait de temps en temps dans la semaine au moins deux fois dans la semaine on se voyait on parlait et on faisait d'autres choses voilà donc c'est comme ça que la relation aussi a continué a grandi a grandi et je lui ai dit ah bébé je pense que on a assez marché ça fait maintenant cinq ans on est ensemble parce que ça a duré cinq ans la cinquième année je dis bébé ça vraiment ça c'est ça vraiment duré il faut que j'aille t'honorer chez tes parents donc j'ai décidé d'aller chez ses parents pour faire la dote donc maintenant oui on est d'aller faire la dote où tu habitais là une de ses soviens c'est petit frère un juge sont venus vous saluer là bas non non vous pourrez c'est comment non vraiment au fait donc elle est seule les parents ne bougent pas non comme elle m'avait déjà elle m'avait déjà mis en confiance concernant ses parents et puis maman tu sais quand tu es jeune tu es amoureux d'une fille tu as ton genre en face de toi il y a des petits trucs qui t'échappent laisser à faire des gens c'est dangereux je pense que vous avez des problèmes quel genre ça j'ai aussi n'a pas parents j'en ai frais quand même les soeurs peuvent venir dire un jour tu peux être un frère peut venir demander au moins maman il ya des gens là il ya des gens qui effacent tout dans ta mémoire tu oublies la même temps si elle n'est pas à bobo son âge est-ce qu'on vient commencer les clubs ça trois quartiers en tout cas le jean est un jeune maman c'était une fille bien bâti physiquement on laisse à faire des bâtis là tout le monde est bâti là tout le monde est bâti il n'y a pas quelqu'un qui est tordue sur la terre tout le monde est bâti j'ai dit quand tu as commencé parce que vous rendez visite c'était ton genre je suis d'accord mais au moins un jour comme ça son frère peut venir pour dire ah bonsoir mon frère et puis dans la famille d'une copine ou d'une femme il ya toujours quelqu'un qui cause avec toi bon la maman elle peut pas trop se déplacer mais les petits soeurs au moins allons chez ma grand soeur à son ami là il y a eu ils sont venus un jour non pas vraiment ah bon d'accord pour toi si tu es sauvé tu as une femme sans parents c'est bon sans visite là c'est bon oui oui au fait comme je dis j'explique j'étais déjà allé chez les parents donc j'ai j'ai pris ça comme ça et j'ai toi de temps en temps tu t'en vas voir la famille j'appelais après ce jour je suis plus parti ah bon voilà j'appelais régulièrement la dame vous prenez les gens pour qui tu allais une seule fois ils t'ont bien reçu d'après toi même ils t'ont accueilli comme quelqu'un qui va au palais des sports ils t'ont reçu maintenant une seule fois tu n'es plus parti ce que tu communiques avec eux là ils peuvent quand même te croiser quelque part bien vous pouvez communiquer à la maison aussi tu peux les montrer chez toi non je sais maman au fait aussi il ya le problème de temps le problème de temps pour pouvoir se déplacer chaque fois pour aller à bobo donc je prenais la peine d'appeler pour avoir des nouvelles voilà donc c'est c'était juste ça le problème mais après ça c'est quand j'ai décidé d'officialiser les choses d'aller voir ses parents demander la fiche de la dote qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il y a à donner c'est là qu'elle a commencé à tutuber à me dit non c'est trop pressé il ya des moments quand tu restes avec elle vous restez jusqu'à combien d'heures comme ça bon on se voyait jusqu'à peut-être au plus grand tard 20 heures et puis elle te laisse elle me dit qu'elle doit rentrer parce que sa maman est un peu sévère elle on a un tête encore non elle dit que sa maman sa maman mâche donc tu n'as jamais dit qu'on n'a qu'à dormir ici un jour non elle dit que sa maman mâche sur certains principes qui est de marier sa fille d'abord avant de dormir avec elle avant de rester avec elle pour qu'elle puisse rester chez moi la maison il faut que je vienne l'honorer dit que c'est ça qui est qui est c'est moi je suis là donc tu restes avec elle jusqu'à 20 heures le rang ça arrive un repas chez elle ouais je la rencontre maintenant tu n'as jamais proposé un jour pour dire ah aujourd'hui c'est soi l'on doit ici tu ne l'as pas jamais dit bon vu mon je suis quelqu'un je respecte beaucoup les principes des gens tu n'as pas respect dans cela où tu es que tu as ta forme elle est dans forme et à faire du respect j'ai dit il y a tous pendant cinq ans elle n'a jamais dormi chez toi non mais maman tu sais c'est ça mais qui m'est fatigué aussi que c'est pour ça que j'ai voulu vraiment officialiser les choses et récupérer ma chérie pour la mettre chez moi pour avoir vraiment tous les droits je voulais être dans les normes c'est un droit tu veux pas avoir parce que toi tu t'es foutu de tes droits ah bon une femme tu t'en as qu'elle tu restes avec elle tout juste c'est 20 heures tu dois mettre ça dans ta idée que dans ton idée que c'est pas normal c'est vrai parce qu'à un moment si tu fais temps qu'on a chez lui aujourd'hui il fait temps on peut pas habillé on peut pas sortir d'une maison à 20 heures l'amour la fatigue tes enfants c'est pour ça qu'on est là ah d'accord vous êtes l'amour fatigue beaucoup de jeunes comme ça on a causé on a croisé quelqu'un c'est le lendemain on dort là-bas ah bon chez nous notre temps dors comment ça tu vas sortir le matin premier jour j'ai compris mais le lendemain on dort avant que toi tu arrives j'ai dit à faire le lit je dors avec toi c'est votre temps pendant cinq ans pendant cinq ans tu as écouté quelqu'un puis tu dis non nous notre temps quel c'était pour nous on allait qu'on est chez toi un jour on a rien fait deuxième jour le temps de venir déjà moi je suis je suis couché parce que nous là c'est comme ça oui maintenant plus ça tu as fait quoi donc c'est comme ça que j'ai quand je lui ai parlé puis j'ai vu qu'elle était pas trop d'accord là comment ça m'a dit que c'est un peu trop tôt mais j'étais étonné je dis mais comment ça fait cinq ans cinq ans et je te dis maintenant que je suis prêt à te doter à faire à t'honorer devant ta famille tu me dis que c'est trop tôt mais qu'est ce qui ne va pas elle dit non c'est un peu trop tôt on se connaît pas bien mais normalement oui vous connaissez pas normalement abidjan ici abidjan encore d'ivoire la plupart des jeunes c'est quand même c'est lui même quand la fille va lui dire que chérie faut chercher à aller voir mes parents il va te dire c'est l'homme qui a dit que non c'est trop je suis pas prêt il faut qu'on attendre certaines choses mais moi en tant qu'homme je te parle de ça et toi femme tu me dis non que c'est trop tôt donc là immédiatement ça sautait dans ma tête j'ai dit là il ya quelque chose là il ya un problème qui n'est pas clair il faut que je vois mais comme dieu que je pris tous les jours et mon affaire il a fait qu'il ya un jeune du quartier du quartier qui m'a interpellé on est dans le même quartier et vu que j'étais j'étais amoureux en ce moment fou amoureux donc je mettais ces photos en statut et le jeune du quartier il m'a écrit il dit j'ai peur la fille là tu la connais j'ai dit oui c'est ma chérie ils sont là les papas tous sont dans tous les quartiers et ils sont là ils n'ont pas tu les vois souvent ils sont impuissants mais c'est eux qui connaissent qui se passe dans l'amour des gens mais souvent moment ça nous aide mais ça vous aide mais de temps en temps si tu es dans le quartier quand tu vois un jeune faut prendre commande tu le vois plein de jeunes qui tournent dans le quartier il ya beaucoup qui sont impuissants c'est vous qui s'occupez de l'affaire des gens qui s'occupent de la copine tu as besoin de d'envoi un message qu'on le connaît tu es impuissant c'est pas sur le camarade de ta femme tu as fait ton contrôle donc c'est comme ça qu'il m'a écrit que vieux père sincèrement c'est pas à moi d'être dit mais si c'est ta chérie et c'est véritablement de savoir qui elle est il dit mais mon petit tu parles de quoi voilà il dit non vieux sincèrement j'ai pas envie de rentrer dans ces dernières choses ils font semblant comme ils sont au courant de rien c'est eux qui ont tous les dossiers des gens tu as commencé à fort terminer donc donc c'est comme ça qu'il m'a il m'a il m'a interpellé et puis bon moi j'ai commencé à douter à me douter de quelque chose je lui ai demandé est ce que ta maman là où tu m'a envoyé là dans la cour tu m'a envoyé c'est véritablement tes parents en tout cas elle m'a dit oui c'est ses parents que moi j'ai quel problème à quoi ça fait un tapage tu me crois pas qu'est ce que tu racontes tu me pose cette question pourquoi il dit non c'est pas grave c'est pas grave j'ai compris j'ai compris mais donc immédiatement vu que je suis une personne très intelligente j'ai réfléchi j'ai j'ai monté un coup c'est à dire c'est pas un coup aussi extraordinaire mais elle est venue me voir et à son retour j'ai suivi son taxi et je suis allé et là on prend la direction de yopugo ils n'ont pas dit il y a trois quartiers bien sûr il y a le pougon comme ici puis j'ai secours à propos ils sont quatre là bas là seulement si ils ont pris une direction là bas tu as perdu on prend la direction de yopugo elles sont dans les foyers sont quatre maris chaque foyer une femme elle est dans la maison mais elle a quatre maris du haut donc maintenant le tarsier on rentre dans le quartier voilà on rentre dans un quartier un peu caché il y a des glos glos on rentre et je vois je dis au chauffeur attends là vu que le tarsier a garé elle te voyait pas elle voyait pas donc il faisait nuit donc elle descend elle rentre dans une étape à une porte et puis elle rentre donc j'ai libéré le tassimètre et je suis allé j'ai tapé j'ai toqué à la porte et il y a un enfant qui est venu qui ouvre qui me dit bonsoir tonton je dis oui ça va et en même temps il y a un monsieur qui sort c'est son mari là et qui me dit oui bonsoir je dis bon il n'y a rien de grave j'ai vu une connaissance rentrer ici il ya longtemps on s'est vu c'est une fille elle est rentrée ici et j'aimerais lui dire un coucou il dit ah bon elle vient juste d'entrer donc il est parti et il crie chérie chérie c'est bien à toi tu es au dieu et c'est qui crie coco c'est le cerveau à coco là-bas donc je suis arrêté je suis effectivement quand j'entends chérie c'est que c'est clair il n'y a plus rien à ajouter dessus mais maman tu peux comprendre que cinq ans de ma vie c'est quand je dis mais cinq bonnes années j'ai été vrai j'ai été correct avec une fille je lui ai donné tout ce qu'elle voulait que ce soit elle m'avait parlé de comment dirais-je d'investir dans un et donc on appelle ça dans un commerce j'ai cherché le fonds je suis un artiste je me bats comme je peux pour avoir mon gagne paix et je vais partager encore avec toi pendant cinq ans et je te donne tout ce que tu veux mais pendant cinq ans tu t'es foutu de moi elle était mariée maman elle était mariée en banque elle toi tu étais mariée c'est bien beau tout le monde se marie mais vous êtes marié vous les femmes qui sont mariés là arrêtez de jouer à ce jeu là vous êtes dans des fois vous portez des bagues mais quand vous tombez fin de quelqu'un il peut pas savoir vous êtes marié mais vous connaît pas vous avez vous en avez vos bagues là mais quand tu en aimes les tracons là parce que si tu n'es pas marié pendant cinq ans tu es 23 ans chez toi et toi le mari aussi vingt ans vingt tu reçois ta femme là où elle a quitté c'est qu'elle travaille où les bureaux sont fermés à 20 heures à part mission et 20 heures tu la reçois 20 heures tu ouvres la porte madame c'est bien beau tu es tombé fin de lui et puis c'est toi encore tu allais vers mon enfant c'est toi qui allais vers mon fils lui c'est un artiste quand tu le regardes tu penses que les femmes peuvent le manquer mais les artistes ils pensent qu'ils sont des prostituées ils se donnent à tout le monde mais les artistes quand il veut d'une femme il est correct mais tu as trahi mon fils tu penses que tu l'as trahi tu t'es trahi toi même on va pas l'aujourd'hui on sait que toi tu peux le reconnaître dans la télévision il faut arrêter ça c'est pas la peine le corps d'une femme ne se partage pas elle est sacrée faut pas aller ici faut pas aller là mais c'est pas bon je connais les grandes dames de ce pays qui sont mariés légalement et puis dès qu'elles ont un enfant dehors à la maison il n'y a plus de respect il y a la maison elle ne respecte plus la personne et tu penses qu'un enfant comme ça tu vas traumatiser sa vie comment un homme va dire à sa femme moi je vais je suis prêt à te à te prendre et puis c'est toi qui donne le jour il ya des formules elles ont fait 60 ans dans le foyer on dit même pas coco mais elles sont collées là toi au moins cinq ans il a vu que vraiment tu étais ton genre où tu as donné même son coeur maintenant c'est maintenant que toi tu joues le jeu monsieur ta femme après lui elle a encore trois gars parce que ce qu'elle a montré là c'est parce que le corps d'une femme ne peut pas faire rapport elle est très dangereuse si le corps faisait rapport là tu allais payer plein de factures tous les jours c'est pas normal parce que et puis en plus tu prends mon enfant tu prends l'enfant jusqu'à tu l'envoies à bobo dans un quartier dans une maison une coucou qu'on connaît pas vous qui recevez vous bottez les coups à bobo là on vous envoie les gens vous bottez les coups vous les accueille nia 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 vous êtes tous des bandes d'escrous vous êtes d'escrous la seule heure dit vous êtes escro à bobo c'est mon quartier moi j'ai grandi à bobo tu demande j'entends les gars là c'est mon quartier il faut du carrefour bobo aussi c'est là bas la seule heure c'est là bas j'ai eu mon mari puis l'autre niancouris là vos caractères là c'est pas bon où tu es marié ou tu n'es pas marié hein où tu es marié ou tu n'es pas marié rien comment tu n'es à cause de toi il y a des gens qui sont pas mariés qui sont chauds il s'est pas occupé il dit veut pas te trahir parce qu'il voulait de toi et toi à ton tour tu bottes les coups de gauche à droite vous qui aime cette fille là une femme se marie pas y'a pas deux mariages à l'amérique y'a pas deux bagues c'est une seule bague en porte toi aussi tu es là bas ton ta femme rentre en vingt heures tu ouvres la porte quand quelqu'un demande il dit série série si tu répondais série que le monsieur disait coco ou bien il est venu tomber sur toi parce qu'il est étonné que sa femme pu rentrer chez un homme comme ça cinq ans pas cinq je n'ai pas cinq mois les femmes arrêtent de faire ça vous les femmes y varient là même là vous êtes au pire même les prostitueuses dans la rue là elles ont un client fidèle cinq ans n'ont pas passé mais cinquantien quand ils viennent elle sait que c'est pour lui qui est là moi j'ai vu un homme un autre aujourd'hui qui a maré une prostitueuse aujourd'hui elle vient à la maison ils ont trois enfants elle dit la seule j'ai tout vu dans ma vie je n'ai fait plus ça je suis avec mon mari ça me suffit c'est de ça il s'agit mais vous promenez là pour enlever les bagues vous avez les petits portefeuilles de côté là parce que c'est ça qui cache bien les bagues là vous en avez vous mettez dans les portefeuilles de côté et puis vous mettez vos ongles de vampire là pour faire comme vous n'êtes pas marié c'est toi qui allait vers lui il t'a pas dragué lui les suisselle bon il s'est dit que bon c'est une femme en tant que là c'est une femme qui m'a mis sur la terre qu'une femme vient vers moi pour le respect de ma mère pour le respect de toutes les femmes je dois l'écouter tu as pris maintenant son coeur puis toujours plan plan avec lui ton plan plan y'a là ça va finir où tu es là l'enfant aujourd'hui tu l'as traumatisé mais rien c'est pas grave il va retrouver une personne mais pour te dire qu'il faut quitter dedans monsieur femme que tu es là maintenant il faut payer quand elle va au travail là tu 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 la sues parce qu'elle est seule elle a deux foyer elle est chez l'autre et puis elle est chez toi là bas mais c'est pas bon vous faites ça vous trouvez qu'après les hommes me décourage l'homme même vraiment ils ne sont pas sérieux c'est vous les femmes là je dis je vais toujours supporter les hommes la femme c'est pas où c'est tout son bonheur c'est lui qui va vous prendre bien là vous ne le faites pas mais c'est qu'il y en a vos dents puis vos bouches et t'ordi là c'est là bas où vous partez hein il fallait lui dire la vérité tu as passé son temps jusqu'en pendant cinq ans tu peux payer ce droit là hein quelqu'un qui soit à toi pendant cinq ans puis tu mens quand tu vas à côté tu vois les grosses camions les voitures tu les vois les grandes dames là c'est pour chercher portefeuille de mariage de couture ça il a passé ça là quand ils en oeuvrent les maîtres pour ne pas que ça se paie les bacs souvent sont en or arrêtez de faire ça mon fils vas-y de n'importe quoi comme je le dis là j'étais vraiment abattu j'étais j'avais pas les mots donc du coup quand elle est sortie elle m'a vu elle est étonnée elle est sortie de ta maison la maison de 20 heures c'est qu'elle s'attendait pas oui en commun il y a un seul jus pour dieu il y a m'a dit non tu fais quoi là c'est que c'est la question qu'elle me pose tu vois tu es bon enfant tu n'es pas agressif c'est quelqu'un de lui a donné coup de tête non elle m'a dit tu fais quoi là j'ai dit attends c'est la question que tu vas me poser voilà tu sais je vais pas moi sincèrement avec ma foi chrétienne il ya des choses je veux pas rentrer dedans elle est sorti à ta vie elle a tiqué elle a tiqué ah tu fais quoi ici je dis non on va pas faire trop de tapage on va pas rentrer dans certaines choses j'ai déjà compris et c'est comme ça que elle me dit non je vais j'ai des choses à te dire je vais t'expliquer j'ai arrêté un taxi rapidement j'ai pris ma route je suis parti et depuis ce jour je ne reçois que des messages elle t'appelle et ma paix je décroche pas mais le message elle m'envoie pour essayer de m'expliquer non je l'ai connu avant toi j'ai pas eu le courage de te dire la vérité j'ai pas été honnête je reconnais nécessairement je t'aime plus que celui à qui je suis donc toi tu as quelqu'un dans ta vie aujourd'hui et tu vas me dis que tu m'aimes que celui à qui tu es oui mais reste avec lui mon fils ça c'est même pas compliqué ma jérie comme toi je dis j'ai des villages il n'y a pas de problème on sait que les deux là tu es les chefs il n'y a pas de problème mais je vais te dire que tes messages il faut arrêter si tu es un maudia il faut arrêter tes messages là tu vois le poignard devant cette porte il pourrait aller puis le monsieur elle est sautée à elle force c'est ça parce que un joli garçon demande après sa femme elle t'a dit c'est ça tu es dangereuse il faut rester à ta place espèce de maudia reste à ta place trop c'est trop laisser arrêter de traumatiser enfin des gens ceux qui sont même les filles célébrataires elles font pas ça ceux qui sont direct c'est les femmes mariées là quand tu es mariée respecte au moins ta personne le respect que l'on que tu vis il faut le respecter tu as accepté pour aller à la mairie à lune si tu vois que ça ne va plus asseyez-vous vraiment je sais que ça peut plus aller on force pas la manière tu as mis bagla bagla aussi peut ressortir comme ça et puis on comprend la vie de bon côté les blancs d'après eux qui vont là-bas on dit à la mairie des contrats ils vont envoyer encore des voies ici ça veut dire on se prend six mois ça va pas on se sépare il y a la mairie des contrats mais pour vous ici ils vont réussir vous vous allez bouffer les petits argentins jusqu'à pendant cinq ans il pourrait quand même refaire sa vie avec une autre personne et puis se marier former aussi sa famille aussi quand on met un enfant au monde c'est pour que lui aussi il fait ses enfants mais on met pas un enfant et puis on traîne derrière vous les on traîne derrière vous jusqu'au dernier moment vous les découragez c'est pour ça il y a des hommes aujourd'hui ils préfèrent le mougoupan soit avec toi demain ils prennent une autre parce qu'il voit pas la réalité nous les femmes on dit pas vraie vérité femme même tu avec elle les pieds pense à quelqu'un d'autre et tu lui dis carrément non je t'aime plus que l'autre mais pourquoi cinq ans tu donnes jamais dans la maison des gens et tu l'envoies dans une cour et ce même ce moment là si ton mari aussi était là-bas c'était pour les blessés comme toi tes parents sont de la famille des modiens vous êtes tous des modiens et puis vous êtes des familles escrocs quand mon fils allait là-bas tu penses que vous n'avez pas fait des dons là-bas il allait quand même ils l'ont reçu et vous il te met aussi à l'aise s'il ne te faisait rien pendant cinq ans à longtemps tu l'as quitté tu as ouvert ses yeux tous les hommes qui m'écoutaient attentivement écoutez moi moi je suis la seule heure de m'écouter mes enfants l'homme meurt mais la parole reste les femmes là tu vois une grande dame qui a une voiture attention le oui il y a à faire souvent ils sont au volant les bagues là ça va être dans leur poche parce que si l'homme c'est pas la bague quand il voit déjà tu es marié il se méfie si l'enfant voit une bague sur toi là il n'allait pas foncer c'est rien de tu les tuer tu crois que les artistes ça c'est tout le monde qui est comme moi mari là je suis pas à l'école puis je parle à la télé là il y en a ils sont allés à l'école moi moi je suis pas à l'école mais je parle sur la télévision mais au moins il connaît les droits quand il y a quelque chose il regarde il lit d'abord parce que la bague il va pas foncer et avec la bague peut-être le même soupçon ça peut arriver mais après il va se ressaisir ah c'est la forme de quelqu'un parce que moi monsieur me fait ça ça va pas me plaire tu joues les cours tu les envoies dans les cours partout les femmes c'est des femmes mariées toutes les femmes mariées qui font ça vaut maudia la seule heure je vous dis pas maudia vous me connaissez quand on me voyait au marché des jeux et la seule heure oh non tu as parlé bien ça nous plaît moi je dois vous dire parce que vous faites semblant c'est l'heure de dieu qui est arrivé pour moi je force pas arrêtez de trahir les hommes tu vois souvent les jeunes qui sont dans la rue ils parlent tous eux parce qu'ils croient pas quand l'homme t'aime là c'est naturel quand l'homme veut de toi c'est naturel je joue pas le jeu mais chez nous même là dans une maison il y a des femmes qui peuvent sortir à trois gars il y a des femmes qui peuvent sortir à trois gars tu penses que quoi il allait mourir pour toi mais toi même tu as vu qu'il t'a pas fait du monde il t'a mis tout à ta disposition quand il te donne l'argent tu nourris aussi ta famille tu nourris ton foyer tu fais croire à ton mari que c'est ton salaire alors lui il peut pas aller à toi on sent rien te donner un joli garçon il faut que sa copine s'il soit à l'aise pour ne pas penser à une autre personne mais vous êtes au mondial c'est des mauvaises femmes toutes les dents mariées arrêtez de jouer à ces jeux vous allez tomber un jour présentement est-ce que tu sais qu'il y a un monsieur il y a un monsieur présentement il est marié légalement aussi à sa femme et sa femme a un amant et c'est un amant qui s'est battu avec le pour elle le privé thème juste là même est ce que tu vois maintenant la forme maintenant qui prennent une conformation qui convoque son mari qu'il a blessé son gars mais les juges l'a dit tu penses que nous on est fou nous aussi on n'a pas une vie quoi nous aussi on n'a pas une famille toi qui est marié légalement et puis nous on t'a supporté mais ils ont mis la femme là dedans toi ton copain blesse ton mari et puis c'est toi qui vient porter plainte avec le copain il faut être une femme maudit vous faites une forme maudia pour faire ça arrêtez de finir ça donc vraiment mon fils dieu merci que tu enlèves dans ta tête c'est ça il faut oublier ça tu es encore tout l'avenir devant toi pour une seule personne puis mille personnes vont t'enterrer mais maman il ya un truc qui me fatigue c'est que depuis lors j'arrive plus à à faire confiance à quelqu'un mais tu as raison à tout ce que tu as vu j'arrive plus à me mettre dans une relation non je suis dans toujours cette histoire de mou goût pas là tu essayes mais dans mou goût pas aussi fait attention parce qu'il ya des mou goût pas tu as dit que c'est mou goût pas mais elles sont plus collantes et puis par la bleue elles vont t'embrouiller tu choisis une pour montrer à l'autre que toi aussi tu peux avoir une femme il faut pas les prendre l'essai pour pas les prendre l'essai parce que c'est comme si tu te fou de la femme le fait que tu aimes une mère tu respectes toutes les mecs comme ça tu choisis tu vois dans les tu les regardes c'est qui va t'arranger tu l'étudies aussi pour voir encore dans la vie faut toujours étudier il ya raison qui se marient jusqu'à 20 fois ils divorcent 20 fois de 21 ans ça devient pour eux réellement quand tu n'es pas encore donné l'autre tu peux pas forcer mon fils sinon moi les femmes mariées là regardez moi en direct et moi que ça est très bien ce n'est plus la radio que vous écoutez maintenant c'est la télé vous me reconnaissez non vos bagues que vous payez chaque d'écouter petit petit portefeuille pour cacher vos bagues dedans pour aller trahir les autres parce que le corps ne porte pas bagues si c'est pas vos vilains vilains doit t'en dire le monsieur vous envoie à la mairie vous allez dire maintenant au dernier moment vous changez vous l'embrouiller vous trouvez que l'homme il me fatigue trop il n'est plus comme avant il est ceci c'est là mais toi tu as fait quoi puis il n'est plus comme avant comprenez toi qui te reçois jusqu'à 20 heures ça veut dire que 17h du 18h maintenant n'est pas encore arrivé parce qu'il ya l'heure pour son gars donc si vous voyez maintenant une femme à la maison vous avez une copine qui vient vous saluer elle te dit aïe non je dois partir il faut l'attraper m'accrocher c'est la forme de quelqu'un attraper la m'accrocher tu dis ce soir on dort ici c'est pas ça vous pouvez les avoir tu dis ce soir en effet on dort si elle insiste là qui dans son film elle est modière c'est des conneries ça il faut quitter dans son film tu as aimé quelqu'un tu allais chez lui vous avez tout fait il fait tard quand même dormir là matin tu vas faire son déjeuner matin tu vas préparer pour lui tu ne fais pas ça si elle te dit non chérie bon vraiment je suis resté un peu longtemps elle est occupée elle est mariée tu es modière ton modière dix mille fois cent mille fois c'est pas normal bouffer les agents puis après vous les fatiguez ça veut dire quoi il y en a mais souvent tellement qu'ils ont tout fait pour vous ils croient même plus à la femme c'est dit ah je vais aller faire encore ils vont me fatiguer on les a mis au monde pour que les enfants aient l'idée propre pour qu'ils soient aussi des mains avec les gens quand ton fils est marié tu es content quand ton fils est dit mémé voici ma femme on est fiers moi mes enfants demandent quand ils envoient une forme à la maison je danse j'ai dit hey tu l'as envoyé maman tu as pris le parti parce que ici c'est pas un couloir où on vient jouer ballon mon petit c'est pareil tu as bien le fait tu es venu lui montre la maison ici maman et mon fils ne connaissent pas ils vont envoyer une deuxième il dit non toi qui était hier là c'est pas toi il me dit toi tu aimes trop ça il dit non non parce que c'est pas elle là donc là elle est noissée elle est claire donc ils font très attention il faut pas jouer avec la femme parce que quand une femme te maudit c'est pas bon parce que la femme tu lui dis non moi je veux dire je veux m'amuser avec elle on s'amuse pas avec la femme tu t'amuses à une femme tu t'amuses à être dieu tu t'amuses à être ta maman mais c'est pas parce que vous êtes dieu vous êtes maman que vous allez faire des modiens club de modiens vos mariages que vous faites avec un secret là donc mes enfants à Paris d'aujourd'hui tous ceux qui écoutent la solo en direct c'est qu'ils viennent chez vous vous êtes là jusqu'à un certain nez puis elle te dit ah chérie je peux rentrer à folie non il fait tard m'accrocher puis tu fermes la clé en tu mets dans ta poche si elle insiste tu dis j'ai dit matin tu vas partir si elle veut pas juste qu'elle va t'embrouler tu dis rien le joueur sort tu n'appelles plus sinon une maison qui veut pas rester auprès de bon parce que quand tu donnes à côté d'un vilain garçon tu rêves mal mais j'ai dit garçon comme toi quand même moi j'ai dormi auprès de toi puis il y avait un problème hein elles sont là ils gagnent même pas quelqu'un toi au moins j'aime bien plus un beau ton mari même il est plus joli qu'un enfant là lui même il sait rien comment il est moi je suis vieux mais quand j'ai vu ses yeux je me suis rappelé de ma jeunesse toi comme ça toi maudia allez vas-y dernier mot du n'importe quoi donc ce que je peux dire c'est que toi qui me regarde là toi je vais taire ton nom parce que tu es quelqu'un de quand même un peu populaire mais je vais taire ton nom mais tu me regardes aujourd'hui ce que tu m'as fait là dieu va faire de telle sorte que tu croises même chose moi pour moi laisse pas l'étranger même chose tu vas trouver en tout cas tu sais comment il va gérer mon cas tu m'as mis dans une situation je t'ai cru je t'ai fait confiance je t'ai donné tout mon amour tu as piétiné mais faut savoir que quelqu'un c'est lui même avec qui tu vis là il va te faire ça et tu seras ce que je ressens tu sauras ce que je ressens aujourd'hui maman merci beaucoup merci vraiment tes conseils là c'est le meilleur et je pense bien que tu seras celle qui va me donner une femme maintenant mes enfants voyez la raison vous qui cherchez le mari là aussi là mais attention c'est pas tout le monde on veut aussi mon fils on veut quelqu'un quelqu'une de sur lui c'est pas l'argent qui nous intéresse mais pas le respect et puis l'amour réel vous qui avez n'a jamais une femme qui peut respecter qui sait que son homme doit venir à la maison lui fait un peu à manger un artiste est un homme qui est toujours parti mais quand il vient au moins à la maison que madame se lève qui ouvre la porte c'est le passé ce que nous on fait comme on parle c'est du travail quand tu n'es pas de bonne humeur tu ne peux même pas t'espoir partout tu es parce que tu es dérangé la tête à sur la machine quand c'est mal fait ça fait pas mal plus vous qui cherchez joli garçon là c'est pas beauté qu'on mange mais c'est le respect mon fils aujourd'hui regardez-le passez par la seule l'eau appelez moi moi je vais vous regarder d'abord je vais connaître votre grand-père même si ça parlait dans votre visage parce que vous prenez les gens envoient Abobo dans les quartiers précaires d'Abobo où on ne dit pas agresser là elles sont agressées et toi tu es contente et quand tu as préparé le coup là pendant un mois tu as modifié et puis vous les vieilles aussi vous acceptez celle que c'est c'est le club des vieilles des escrocs et vous acceptez ça l'enfant la femme n'est même pas parentie à vous vous bottez le coup parce qu'on vous a donné un 5 000 francs vous les modiaya là on va en aimer ça dans vous mon fils prochainement il faut couiller les femmes là parce que le couillaté ça fait respecter c'est parce qu'on vous gobe tu as aimé le couillaté de mon fils que tu es resté pendant cinq ans donc avant l'émission vous me sucrez vous êtes toujours les bienvenus avec l'émission vous me sucrez venez faire parler vos coeurs depuis là je fouille dans tous les télévisions je vois pas une dame comme moi et je vais dire que je suis unique même les gens m'aiment fait si Dieu la seule l'autre mais depuis la c'était on voit tous les films mais on n'a jamais vu une dame qui peut parler comme ça donc moi je vous dis merci et je profite pour dire merci aussi à ma fille aux voix qui me rendent toujours belle du marché des bagnons marché bagnons et venez j'ai mon maquis à l'eau quoi vous savez comment on appelle le maquis on appelle le maquis prend moi pas derrière le maquis de la vienne c'est prend moi pas derrière je suis la seule vous avez tout ce que vous voulez comme la nourriture la nourriture de base des chemins c'est grenuie d'abord après la grenuie il y a goutti il y a hérisson en tout cas il y a tout vous avez tout quand vous êtes là bas l'air frais qui sort même en bas tout est glacé chez nous n'est pas climatisé mais elle l'air de la lagune de l'eau quoi c'est propre donc je vous dis merci de m'avoir quand même écouté et dit merci aussi à l'artiste qui s'est déplacé qui est venu faire parler son coeur vraiment moi la seule là je suis très contente mon fils ton gourmet a dit à partir c'est moi qui t'as mis au monde faut laisser ça là elle même elle sait qu'elle a mal fait qu'elle t'écrit faut même pas la fois mais sans dire lui chinois ma chérie tiens tu es moitié on te prend plus toi c'est tu as géré deux mais sont deux personnes dans un village comme ça parce que toi là c'est comment et puis tu lui dis non et si le monsieur a agressé il agressait l'enfant et pour toi seul et puis on n'allait pas savoir on sait pas qui l'a tué et après non c'est que les enfants réapprément sur les films un enfant de 20 ans qui a coulé une vieille pierre est morte qui ne l'a pléi il n'est pas fait c'est elle qui m'a appelé toi tu vas faire prison aussi tu as une vieille qui a gardé là tétanos tu as titan la couillée tu l'as tué là tu vas faire prison mon petit tu as 20 ans elle a 65 ans c'est bien beau quand vous voyez les vieilles fois qu'ils marchent à biguin ici elle marche et puis les pieds tremble là c'est la fois des couillâtés parce qu'elles ne peuvent pas se lever dans elles sont forcées les pieds doivent tremble tu vois une vieille qui marche au dehors puis pied tremble là on l'a couillé c'est la vieille c'est la vieille des couillâtés donc bonsoir à tous ceux qui m'ont écouté c'est parti